Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui nous avons la date quasi certaine de la sortie de la civilisation égyptienne. Grâce une nouvelle fois à nos amis ROK Japon et à cette traduction magnifique de Daenerys. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et de ne rater aucune information. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Vous y retrouverez toutes les infos en avant-première traduites de plein de sites grâce à nos metchambalas, nos padawans et toute la communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater. Commençons tout de suite par cette vidéo qui est sortie tout juste ce matin, il y a quelques heures. Oui, si vous regardez l'heure, j'enregistre à une heure inhabituelle car grosse info, mérite grosse vidéo et j'ai changé la vidéo qui était planifiée aujourd'hui. Vous l'aurez donc demain pour vous sortir cette info sur la cive égyptienne puisqu'on se rapproche de la date. Regardez donc cette vidéo sortie par Lilith, je la trouve magnifique. Et pour une fois, je n'oublie pas de baisser le son la dernière fois avec toutes mes excuses, j'ai oublié de descendre le son. Donc on se retrouve une nouvelle fois avec notre amie Cléopathe et vous le voyez, elle va chercher un des nouveaux commandants. Alors là, comment ça se prononce ce nouveau commandant ? C'est TUTMOSIS, si je ne me trompe pas, ou TUTMOSISER qu'il faut le prononcer. Ne galérez pas comme moi les amis, elle est très sympa, on le voit. Cette vidéo, ils ont extrait des morceaux pour faire la première vidéo qu'ils nous avaient montré. On le voit bien, elle est un peu plus longue. Donc on va voir le skill de TUTMOSIS, on va voir comment il le lance. Vous allez voir, il est très sympa. Alors on le voit dans une animation avec un serpent qui va partir dans le ciel. Je vais vous la montrer deux fois. Il montre bien évidemment, il met en avant la civilisation viking. Alors les vikings face aux égyptiens, évidemment, ce n'est jamais arrivé. Mais on le voit également, c'est une civilisation archer. Pour ceux qui n'avaient pas percuté, pour ceux qui vivent dans une dimension parallèle ou qui étaient encore confinés sans internet, oui, les nouveaux commandants et l'Egypte seront une civilisation. Regardez, c'est son nouveau skill là du serpent. Il claque, je trouve. Une civilisation égyptienne avec les archers. Donc franchement, très sympa. Juste à la fin, il n'y a qu'un truc, what the fuck, où Kevin, il a craqué. Regardez, derrière Cléopâtre, qu'est-ce qu'on voit ? Vous allez le voir, petit logo, petit recul de caméra. On voit Boadissé et Kaokao. Alors là, je ne comprends pas. On va la regarder une seconde fois, comme d'habitude. Je vous les montre souvent pour voir les petits détails qu'on n'aurait pas vus. Qu'est-ce que j'ai raté dans cette vidéo, la première visionnage ? Déjà, en Kaokao, Boadissé, je ne comprends pas à la fin. Car moi, j'aurais plus mis Boadissé avec Henri 5, qui vont être deux nouveaux commandants qui vont arriver plus tard. On va le voir. On va revoir ce skill, donc, où c'est l'air d'être un skill de défense. On pourrait se dire un skill de zone et de défense. On va revoir les skills également de ces deux nouveaux commandants, pour ceux qui auraient raté la vidéo où je les ai présentés, avant de venir à cette info de la date. Quand on regarde cette vidéo, on se dit, si on la compare à la vidéo viking, qu'on va vraiment être sur des choses qu'on sait, à savoir des commandants qui vont être efficaces pour les rallies d'attaque, mais également pour la défense des commandants de nouvelle génération. Est-ce qu'ils vont tout dépouiller ? Est-ce qu'ils vont défoncer le duo cavalerie de Dingue avec Xiao, le roi du chocolat, et Nevsky ? Est-ce qu'ils vont perforer la défense de Zenobia et Flavus ? On verra ça après les tests, puisque la date de sortie. Ce skill est magnifique. S'il ressemble à ça dans le jeu, ça va vraiment claquer. Il n'y a pas de raison qu'il ne ressemble pas à ça. Ce skill, donc, magnifique. On va le voir très rapidement. Mais donc, revenons-en à nos moutons et les deux commandants. Je vais vous remontrer les skills, les skins, et surtout, on va voir après le screen où la date est annoncée. Regardons donc, là, on a fini avec Kao et Boadissé qu'on a vus. Regardons donc. On recommence donc par tout mot 6 ou 6c, je ne sais pas. Tu ne m'as pas dit, Daenerys, si c'est 6 ou 6c. Donc, on va dire tout mot 6, bien-aimé des dieux. Cette traduction aussi faite par Daenerys. Vous le voyez au niveau des skills, on est sur des skills très puissants. Je vous les ai déjà tous présentés, ces skills. Si vous avez raté la vidéo, n'hésitez pas à retourner la voir. Ils sont ultra puissants. Et on le voit, on est sur un commandant qui va être très bon en rallye. Mais en open field, Monarch Vaillant afflige des dégâts directs à 3 cibles facteur 2000. Et il n'y a pas de diminution. RACI, pardon, réduit de 15%. Je dis n'importe quoi, réduit de 15% par cible supplémentaire. De plus, réduit les soins de 30% pour les 5 prochaines secondes, ça va faire très mal. Pioneer de l'Empire augmente les attaques des archers de 15%. En dehors du territoire d'Alliance, les dommages infligés augmentent encore de 15%. Et une vitesse de marche de 10%. Non, il n'y a pas de vitesse de marche en dehors du territoire d'Alliance, c'est ce que ça veut dire. On va vraiment les avoir in-game très tôt, vous allez le voir. Le chemin du Mitanni. Lorsque la troupe est sur la carte, blablabla. 10% d'augmentation d'infliger des debuffs pendant 3 secondes. Et 10% d'attaque normale. On a Vaste Territoire qui réduit les dégâts de contre-attaque de 10%. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que la contre-attaque, ça fait très mal lorsqu'il est attaqué. La cible a 10% de chance de subir des dégâts supplémentaires. Et pour finir avec Toutmose 6. Après le lancement, c'est son expertise. Après le lancement de la compétence active, les dégâts d'attaque normale sont augmentés de 30%. Ça, ça va faire très très mal. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 8 secondes. De l'autre côté, le commandant qu'on ne voit pas dans la vidéo. Et je ne sais pas pourquoi on voit que Toutmose 6.3, ça c'est une bonne question. Le commandant qu'on ne voit pas dans cette vidéo, bien évidemment, c'est Imhotep. Imhotep qui reste également un commandant énormissime. Il va faire très très mal. Imhotep, grand prêtre, inflige un debuff sur une zone circulaire de 5 cibles ennemies. Là, ça va brûler. Ce qui augmente les dégâts causés à la cible de 20% debuff pendant 3 secondes. Augmente le talent du vizir. Augmente l'attaque et la défense des unités d'archer de 15%. Très très propre. Dieu de la médecine. Lorsque le commandant est garnison dans la ville, je vous l'ai dit, on va avoir aussi de la défense. Augmente la santé des troupes de 7%. Sein de la paix. Quand le commandant est attaqué, il a 10% de chance d'infliger un debuff à la cible pendant 3 secondes. Bla, bla, bla. Ça ne se déclenche qu'une fois toutes les 5 secondes. Citadel sur les marches du ciel. Ces screens-là, elles sont dans la partie rock. Et screenshot only, donc j'y passe rapidement. Inflige un debuff sur son expertise sur une zone circulaire jusqu'à 5 cibles ennemies. C'est un surskill du premier skill. Ce qui augmente les dégâts causés à la cible de 20%. Si le commandant est secondaire, réduit la rage de 50 par seconde. Le debuff dure pendant 3 secondes. Très propre, rien à dire. On le savait, c'est deux commandants énormes. Alors, que peut-on dire sur la date officielle de release ? J'ai attendu le dernier moment pour record cette vidéo aujourd'hui. On n'a pas de mail. On va dans le système. Alors, il est 16h19. Cette vidéo sort dans moins de 2 heures. Est-ce que Lilith va faire tomber l'info dans les 2 heures qui viennent ? Je ne pense pas. À mon avis, ça ne va arriver que demain de manière officielle. On va bien le voir. Regardons donc ce screen qui vient de la chaîne YouTube Japon. ramené par Dane et Alice. Merci à toi pour cette info. Alors, vous allez me dire, ce petit screen, il ne dit pas grand-chose. Eh bien, pour ceux qui ont la chance de parler japonais, le titre, c'est la civilisation égyptienne dans ROC. Diffusion en direct juste avant la mise à jour. Ça veut dire qu'à la prochaine mise à jour, en théorie, c'est ce qu'on en conclut. En théorie, à la prochaine mise à jour, nous avons la civilisation égyptienne. Le 12, on va se dire. Est-ce qu'ils vont nous mettre une maintenance le 12 ? En théorie, la maintenance ne devrait pas être le 12. Est-ce que le live va durer pendant plusieurs jours ou pas ? Normalement, Lilith nous a mis ces derniers temps souvent des maintenances le lundi. Donc, il est fort à parier que la maintenance ait lieu dès le lundi. On le voit si on regarde l'heure par rapport à laquelle j'ai pris le screen. Et si vous allez sur la chaîne officielle de ROC Japon, ça sera le 12 juin et ça sera à l'heure française. Ça sera à midi 30. Donc, je vous invite à suivre. Il vous suffit d'aller sur la page ROC. Je peux vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien de cette chaîne officielle ROC Japon dans la description de cette vidéo. On le voit, ils font venir un MC. Je ne sais pas ce que c'est. À côté, DK, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui c'est. On voit le seul truc que j'arrive à lire. C'est un cosplayer, une cosplayeuse. Donc, sûrement des personnes connues au Japon ou du moins connues sur le stream sur YouTube. Moi, je ne les connais pas, Daenerys. Dis-moi en commentaire ou sur le Discord si toi, tu les connais. Donc, normalement, on peut parier sur une sortie du patch et de la civilisation égyptienne le 13 juin. Je vous avais dit, les amis, je vous avais dit un petit peu plus tard. Je vous avais dit, selon moi, ça devrait arriver normalement fin juin, début juillet pour relancer l'entrain dans le jeu, pour relancer les downloads dans le jeu et donc les achats, faire venir de nouveaux joueurs. La civilisation viking, quand elle est arrivée, ça avait multiplié par 5, par 6, par 10 les téléchargements du jeu. Est-ce que l'Egypte va faire le même phénomène ? Alors, il n'y a pas la série viking. Il n'y a pas la série Egypte pour porter cette civilisation. Donc, peut-être moins d'entrain sur cette civilisation. Est-ce qu'ils vont faire la même campagne de pub ? Pour le moment, ils nous bombardent vraiment de pubs sur l'Egypte. On a vu, ça s'est accéléré. C'est la deuxième vidéo qu'on a déjà en 3 jours sur l'Egypte. Donc, je pense qu'on peut parier là-dessus. 12 juin, vidéo live au Japon sur le patch et on verra, à mon avis, des images du jeu. Donc, je serai là pour le regarder et je vous ferai bien évidemment des petites captures si jamais la civilisation n'est pas disponible immédiatement après la mise à jour. Et donc, on peut parier une mise à jour avec la sortie de l'Egypte le 13 juin, voire au plus tard le 14 juin. Mais moi, je parierai sur le 13 juin. Je vérifie en même temps que je vous parle s'il n'y a pas de mail système qui est tombé pour la mise à jour 1.058. Du coup, eh bien non, il n'y a toujours rien. Donc, pour le moment, on spécule. Mais si la chaîne Rock Japon officielle annonce ça, annonce un live juste avant la mise à jour, c'est vraiment ce qui est écrit mot pour mot. La civilisation égyptienne dans Rock Diffusion en direct juste avant la mise à jour. On va donc avoir l'annonce très très prochainement sur toutes les autres chaînes. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas une annonce en même temps dès le moment où ils ont posté ça de manière officielle. Mais dès que j'aurai plus d'infos, et si jamais ça ne tombe pas d'ici demain, je ne manquerai pas de vous tenir informé. L'Egypte, eh bien là, les amis, on les testera. Cette nouvelle civilisation archée, même si je ne suis pas spé archée, on va la tester et je vous dirai ce que ça vaut. En tout cas, ça promet du très très lourd. C'est tout pour cette annonce majeure, les amis. On va s'intéresser à présent à deux KVK énormes ici. Alors déjà, demain, grosse vidéo sur la guerre qu'il y a eu lieu dans des conditions de live. Je vous ai fait des records en conditions de live sur la guerre sur mon KVK avec le 1556 contre le 2100 et le 244. Je vous ai fait des records de dingue, les amis. Vous verrez ça dans la vidéo de demain, puisque je l'ai déjà record. Elle devait sortir aujourd'hui. Ça sera donc demain. Allons voir, allons nous attarder sur deux énormes KVK, mais surtout celui du 1365. Un KVK vraiment très lourd avec le 1365, le 1846 et l'allié du 1365, le 1044. Est-ce qu'on se retrouve avec des coalitions qui sont abusées ? On a eu les prises de forteresses. On est à plus de 5 jours sur ce KVK. Donc forcément, on a les forteresses croisées qui sont prises. Et vu la puissance des royaumes, ils les ont toutes déjà prises. On a des coalitions, je vous avais montré, mais là on a des coalitions qui doivent être, à mon avis, à 3 royaumes un jour, 12h43 et 49 secondes. Ils ont éclaté, bien évidemment, la forteresse. Regardons cette première coalition. On va faire les 8 et on va comparer, voir si le 1846 est vraiment abusé et aurait dû être en haut à gauche. On a la défaveur du 1365. 15,3 milliards, 13,7 milliards. Eh bien, ça fait 14 milliards, ça fait 29 milliards. Et 12,6 milliards, autant dire. Allez, on arrondit. On a dit 29 pour le premier. On dit 42 milliards l'ensemble. 42 milliards à 3 alliances. C'est lourd, mais on peut faire mieux. 42 milliards, c'est déjà énorme. 42 milliards. On passe sur leurs adversaires directs. Leur coalition, elle est bien en dessous. Donc, je ne m'attarde même pas dessus. Tellement cette coalition... Alors, c'est leurs alliés sur le côté. Tellement cette coalition est éclatée. Ça, c'est leurs ennemis. Les FCK, ce sont les alliés du 1846. Là, on est sur du 33 milliards. Donc, les mecs, au passage, ils mangent peu, pratiquement 10 milliards. Ils sont bien en dessous. Eux sont tout seuls sur leur côté, les 55 JP. Donc, ils peuvent avoir la puissance qu'ils veulent. On s'en moque. Ils vont se faire éclater. Ils sont à peine, même pas, à 29 milliards. Donc, eux, ils n'ont aucune chance. Ils vont se faire rouler dessus. Regardons à présent le 1846. Le 1846, tout bonnement énorme, à mon avis. La coalition 14, 9. Autant dire 15, 14, 6. On est à 29, pratiquement 30 milliards. Et 13, 3. Autant dire 44 milliards. De milliards de plus que le 13, 65. Cette coalition est tout bonnement insane. On continue sur leurs alliés. Ce sont les alliés du 1846. Donc, eux, ils ne craignent rien. 11 milliards, 11 milliards et 8 milliards. Donc, on peut arrondir à 31 milliards. Si on prend ce qu'il y a après la virgule. L'avant-dernier, on retourne sur un allié du 13, 65. En haut à gauche, les corps. Est-ce que ça brûle ou pas ? Très, très solide. Regardez-là. On se retrouve à 38 milliards. Ce royaume ne rigole pas. Et le dernier qui, normalement, est le moins puissant. Mais ce n'est pas le cas. Regardons où est la forteresse croisée. Je ne la vois même pas. Elle est là, leur forteresse croisée. Hop là. Regardons tout de suite les 56 T12. Et de A6, c'est les moins puissants. Puisqu'ils ne sont qu'à 25 milliards. Ce sont des tout petits, petits, là, pour le coup. Donc, on le voit. Il y a quand même du lourd. Mais, gros avantage. 13, 65 et leurs alliés en bas à gauche est tout bonnement énorme. Les BMG, c'est celui-là qui est Imperium. Face au 18, 46, ça va être très tendu. Très grosse guerre à venir. Ouverture des portes dans 3 jours. Une ouverture de porte de niveau 4 dans 3 jours. Les amis, regardons à présent le deuxième très, très gros KVK du moment. Celui du 10, 93, bien évidemment. Avec l'autre gros KVK. Il y a 3 gros KVK en ce moment. Le mien, celui du 8, 60 et du 8, 93. Et celui du 18, 46. On est, encore une fois, à 5 jours, 14 heures, 28 minutes et 18 secondes. Donc, les forteresses ont été prises. Ici, on a 6 Imperium, dont le 10, 34. Alors là, le 10, 34, à mon avis, avec les 1V, ça va faire très, très mal leur coalition à 3 royaumes. Regardons donc le 18, 60 qui se retrouve en haut à gauche, qui est en bonne position pour gagner. Il est à 17 milliards. Déjà, 27 milliards. 27 milliards et demi. Autant dire 37 milliards et demi. C'est moins que le 13, 65, à 37 milliards et demi. Mais c'est un très gros score, déjà. De l'autre côté, juste en phase 2, on se retrouve avec la coalition du K24, les AD24. La coalition est à 30 milliards, donc bien en dessous. C'est normal, c'est le cinquième en théorie en puissance. Celui-là, c'est le deuxième en puissance. Le 93, quelles sont leurs puissances de coalition ? 13, 13, 12. Il se retrouve, allez, on va se faire un petit 38 milliards, presque 39. C'est égalité en puissance avec le 18, 60. Le quatrième en puissance. Non, j'ai sauté celui du milieu, mais à mon avis, il vient de chez Wish. Il est un petit peu éclaté, les cakes en puissance. Regardons donc. 14, 11, 11. Pas du tout éclaté, je disais, une connerie. Il est à 37 milliards. Oui, c'est les Rays. Évidemment, ils ne sont pas éclatés. 37 milliards, c'est du très, très lourd. On regarde le... Celui-là, c'est le troisième en puissance en théorie. Regardons, il est à l'ouest. Le pauvre, il n'est qu'à 24 milliards. Donc, ça va être tendu pour eux. C'est les plus faibles. Celui-là est le septième et avant-dernier en puissance en théorie. À mon avis, il a plus que le voisin. Voilà, 32 milliards du très, très lourd. L'avant-dernier, regardez, est sûrement le plus intéressant. Celui à suivre absolument. Le royaume des OneV. Regardez, cette coalition, à mon avis, elle est magnifique. Regardons, 21 milliards. Alors là, les mecs, ils sont à 32 milliards de puissance. Mais tout est fait grâce aux OneV et leurs pratiquement 22 milliards de puissance. Là, ça va être un truc de ouf comme les 60 GT. C'est exactement la même configuration de royaume. Une très grosse alliance. Et après, le reste est loin derrière. Et pour finir, en théorie, les moins puissants, 17 milliards 100 pour le 10-21 Blackjack. Sérieux, c'est abusé. 13 milliards et 10 milliards. C'est censé être les moins puissants à leur placement. Et les mecs, regardez, sont les plus puissants puisqu'ils atteignent les 40 milliards. Là, je ne comprends pas ce que fait Lilith. On se retrouve sur des mecs placés juste là. Ils sont censés être les moins puissants. Et encore une fois, c'est les plus puissants en coalition. C'est abusé. Je ne sais pas ce qu'a fait Lilith sur le matchmaking. Mais encore une fois, c'est éclaté. Ce KVK, les portes de niveau 4 comme pour celui du 1846, vont ouvrir à présent dans 3 jours. Je serai là pour record les amis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo énorme sur notamment l'Egypte. Rappelez-vous, normalement, la date de sortie officielle, 13 juin, voire 14 juin. On devrait avoir l'info qui va tomber dans la boîte mail. Système sous très peu de temps. Dans la nuit peut-être ou demain. J'espère en tout cas qu'elle va confirmer tout ce qu'on sait déjà sur cette civilisation. Y compris la date. Ça serait énorme d'avoir ça dès la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, bien évidemment, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, les amis. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501